Dans cette vidéo, on va faire un peu d'histoire du jeu d'échecs, mais aussi et surtout voir quelques-unes des combinaisons et parties les plus belles jamais jouées. Je vais vous parler d'une femme, Ellen Gilbert, née en 1837, la même année que Paul Morphy. Elle fut sans aucun doute la meilleure joueuse d'échecs, et la meilleure joueuse d'échecs par présondance des deux genres du 19e siècle. Connue de tous les amateurs à l'époque, elle semble aujourd'hui oubliée par tous, à l'exception de quelques historiens spécialisés. Je pense qu'il est temps de rendre hommage à la première reine des échecs. Ellen E. Strong était enseignante à Hartford, dans le Connecticut, lorsqu'elle rencontra John W. Gilbert, un entrepreneur local avec qui elle partageait une passion pour les échecs. Le Hartford Chess Club était un club typique du 19e, réservé aux gentlemen et où l'idée qu'une femme puisse y adhérer, a fortiori une femme de standing, aurait semblé risible. Cela a incité Ellen et John à créer le Queen's Chess Club, ouvert aux deux genres, où Ellen était reconnue comme la meilleure joueuse. Le journal local l'a décrit comme la première femme capable de jouer à l'aveugle. Et donc, Ellen dut se tourner vers le jeu par correspondance pour trouver des adversaires à son niveau, tout en échappant à la misogynie ambiante. Ok, ce petit point historique fait, on va regarder maintenant quelques bijoux de la reine. On va commencer par une combinaison considérée comme iconique au 19e, mais qui semble avoir été oubliée par l'histoire depuis. Elle a des blancs dans cette partie face à un joueur nommé Berry, partie par correspondance donc, et on voit qu'il y a des rocs opposés. Et donc elle n'a pas dit à sacrifier un pion par B5 pour ouvrir les lignes. Sa adversaire a répondu par C prend B5, A prend B5, Fou prend B5. Et on se demande bien quelle était la pointe du sacrifice de pion. Alors si vous voulez chercher, faites pause parce que c'est très joli. Donc je vais donner la solution. Après Fou prend B5, elle a placé E6, deux points d'exclamation. L'idée première, c'est que sur Fou prend E2, E prend F7 fourchette des deux tours assez sympas. Et donc on gagne du matériel, beaucoup de matériel même. Mais donc les noirs ont fait dame G6, et on se demande bien pourquoi on a fait tout ça. C'est parce que maintenant, grâce à l'option E6 qui contrôle la case D7, elle a pu faire dame Prend B5, qui du coup gagne le fou parce que sur A prend B5, tour A8 fait chaque émaque maintenant. Donc dame Prend B5, c'est le genre de coup qui d'habitude force l'abandon. Mais les noirs ont fait comme si de rien n'était, et ils ont répondu par F4. Et donc les parties par correspondance, à l'époque surtout, étaient évidemment très coûteuses. Et on ne pouvait pas juste dire à son adversaire, non mais vas-y c'est bon, maintenant abandonne quoi. En revanche, selon l'étiquette de l'époque, il y avait un moyen de mettre fin à la partie. C'était d'annoncer le mat forcé. Mais quel mat forcé ? Celui-là, les blancs sont totalement gagnants. Mais il n'y a pas de mat en moins de 20 coups. Et bien si. En fait, il y a un mat précisément en 19 coups. C'est ce qu'elle a calculé et prouvé. Et donc avec son prochain coup, qui est d'ailleurs le sympathique tour Prend A6, elle a annoncé le mat en 19 coups et envoyé un paquet d'analyses pour le démontrer. Je vous donne juste la ligne principale qui est assez sympa. B prend A6, Dame prend A6, échec. Roi de 8, encore un petit échec. Encore un petit échec pour placer le Roi sur la colonne B. F4, un nouveau sacrifice avec menace en C7. Je prends F4, efforcé. On refait échec. Et maintenant, tour 1, menace mat. J'ai envie de dire imparable en A8. En fait, il y a un moyen de le parer. On donne le fou, on donne la Dame. Et maintenant, c'est juste un combat déséquilibré matériellement. Les blancs mangent tout et finissent par échec et mat. Mat, 19 coups après, tu reprends un 6. Donc ok, un moyen assez badass de mettre fin à une partie. J'annonce mat en 19 coups. Mais c'est rien comparé à cette partie dans laquelle elle a les noires face à Hodgkin. C'est pour moi une des parties les mieux jouées du 18ème siècle. Et j'ose même prétendre qu'elle montre dans cette partie un niveau de jeu supérieur à celui de Morphe. Alors, il faut quand même se calmer. Évidemment, Morphe ne joue pas par correspondance. Alors que ça, c'est une partie par correspondance. Donc c'est bien plus facile de jouer beaucoup, beaucoup mieux. Même sans ordinateur, bien évidemment. Donc elle a les noires. Et c'est un Gambier Evans. Une des ouvertures les plus populaires de l'époque. Faut C4, Faut C5, B4. Elle a joué fou, prend. Et sur cette roi, elle a répondu par le coup le plus joué de très loin à l'époque, Faut C5. Alors ensuite, c'est un coup qui a été critiqué. Mais maintenant, ça a été réhabilité par les nouveaux modules. Pour qui cette position, de toute manière, c'est 0.00. Comme j'ai envie de dire, toutes les positions quand on a se tourné le module suffisamment longtemps. Et Faut C5 ne change pas cette évaluation. Bref. Il y a eu roi, D6, D4, prise prise. Les blancs ont un fort centre, mais on voit qu'il est sous pression, qu'il pourrait l'être encore plus. Donc les blancs ont avancé le pion. Ça bloque cette diagonale du fou. Donc ça, c'est le point négatif. Mais ça chasse le cavalier sur une mauvaise case. Et en plus, ça ouvre cette diagonale. Donc c'est un mal pour deux biens, du coup. Cavalier A5, cavalier MVL. Fou B2, petit coin intermédiaire. Évidemment, sur K, elle prend C4. Fou prend G7. Les blancs gagneraient du matériel. Et donc, elle n'a pas pris. Mais elle n'a pas non plus joué cavalier F6. Parce que là, le fou serait monstrueux. Elle a joué le précis et profond K, E7. Avec l'idée de pouvoir faire F6. Pour bloquer cette diagonale très dangereuse. Et en cas de fou prend G7, évidemment, tour G8. Et là, c'est des noirs qui gagneraient du matériel. Non seulement, il y aurait cavalier prend C4. Mais en plus, même des fous H3 à venir. Donc ça serait la crise. Donc fou D3 a été joué. Roi, K, C3. K, G6. OK, K, E2. Et ici, on a ces deux pièces qui sont mal placées. Évidemment, surtout le cavalier A5. Qui pourrait même se retrouver en danger. On peut imaginer tout à fait un fou C3, D2 ou D4. Et puis, le cavalier qui n'a pas de case. Donc c'est déjà mal en soi de ne pas avoir de case. Mais en plus, s'il est perdu, c'est encore pire. Et donc, elle a joué le meilleur coup. C5. Avec l'idée de D2 fou C7. Manœuvre assez sympa. Surtout pour l'époque. Avec l'idée de pouvoir faire ensuite tour B8 et B5. Et tout d'un coup, toute l'aile dame prend sens. Parce qu'il ne faut pas oublier que les noirs ont un front de plus à l'aile dame. Ils ont une majorité 3 contre 1. Donc OK, Kg3. F6 pour bloquer la diagonale. On en avait parlé. Et d'un coup, très fort des blancs. Roi, H1. On y reviendra. Tour B8 a été joué. Tour C1. B5. On y va. Et sur cavalier F5, on va s'attarder. Parce qu'en fait, tous ces coups étaient déjà connus de l'époque. Donc si vous êtes de ceux ou celles qui critiquent le jeu d'échec moderne en mode « Non mais de toute façon, maintenant, c'est plus que de la récitation théorique, tout ça. Je regrette l'époque où on pouvait jouer des gambis et puis sacrifier des pièces et puis on commençait à réfléchir dès le quatrième coup. » « Net avantage blanc, si ce n'est même gagnant pour les blancs. » Tout ça à cause de ces trois parties que je vais vous montrer très brièvement. La première partie, c'est une partie d'Adolf Andersen, le fameux joueur qui a joué l'Immortel, qui jouait contre Louis Paulsen, celui qui a donné son nom à la Sicilienne Paulsen. Paulsen a fait Tour B7. Et vous voyez le plan des blancs. Donc avec l'idée de Roi, H1 jouer deux coups plus tôt. Ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement Tour G1, G4, G5, pour ouvrir la colonne G, avec Réveiller le fou aussi B2. Et du coup, les blancs attaqueraient avec toutes leurs pièces et ce serait catastrophique pour les noirs. Et c'est exactement ce que Andersen a fait. G4, Tour G1 maintenant, sur KV5 il est changé, tuc tuc tuc. On voit qu'il attaque avec toutes ses pièces. Petit sacrifice, en cas de G prendre, d'un prendre un 6, ça aurait été mat en quelques coups. Mais on achète, n'était guère mieux. Et c'est après G5, Paulsen a abandonné. Ça c'est une partie jouée en 1868. L'année suivante, Andersen a rejoué la même chose, cette fois-ci opposé à Tukertort. Johannes Tukertort, le joueur allemand, qui était le premier joueur à avoir perdu une finale de championnat du monde. Tukertort a fait B4. Et Andersen a appliqué la même recette, Tour G1, G4. On prépare le doublement des Tours sur la colonne G. Et dans cette position, il a placé une des combinaisons qui pour lui était routinière, mais pour nous est de toute beauté. Dame prend H7, sacrifice de Dame, qui force l'échec et mat. Et d'ailleurs, la suite n'est pas si facile, donc même là, vous pouvez encore mettre pause. Et dans cette position, calculer le mat le plus rapide pour les Blancs. Il faut jouer F6 pour réveiller le fou. Et on ne le réveille pas pour longtemps parce qu'on le sacrifie. Et ici, on sacrifie encore le pion ou la Dame selon le point de vue. Et après, Tour France G8, on fait enfin échec et mat par Tour H3. Encore une démonstration qui était tellement convaincante qu'elle a convaincu Tukertort de jouer cette position, cette ouverture avec les Blancs cette fois-ci. L'année encore d'après, donc là on est en 70, 1870, il est opposé à un joueur français, Jean Dufresne. Dufresne répond par C4 et sur fou E2, il poursuit par B4. Donc, grosse majorité, les pions sont dangereux, sauf que Tukertort a appliqué la même recette que lui avait infligée Anderson. Tuk, 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 G4, G5. Toute la loi s'est ouverte. Et ici, Dufresne a fait sa jolie fourchette, bravo. Sauf que Tukertort a annoncé mat en 5 coups, mettant donc fin à la partie. Même pas besoin de jouer le coup, comme le voulait la tradition de l'époque. Et effectivement, il y a bien mat en 5. Si vous voulez faire pause, vous pouvez. De manière assez ironique, c'est la même estocade que lui avait infligée Anderson un an plus tôt. Donc, dame prend H7, et ce roi prend H7, tour H5 échec, roi G8, cavalier H6 échec, le pion est cloué. Et donc, on ne peut pas aller en F8 à cause du cavalier. Le roi est obligé de bouger, cavalier prend F7, échec à la découverte, et ici même double échec. Et ce roi G8, enfin tour prend H7, échec à la découverte. Donc, trois parties assez convaincantes, et c'est pour ça que cette position était connue par tous les forts joueurs, en tout cas, comme écrasante pour les blancs. Et donc, on peut se demander pourquoi Ellen Gilbert a joué ça avec les noirs. Alors, est-ce qu'elle n'était pas au courant des parties récentes des meilleurs joueurs du monde ? En fait, si, elle était au courant, mais elle comprenait la position mieux qu'eux. Donc, elle a joué C4 comme Dufresne. Son adversaire, Hodgkin, a joué F2 comme Tukertort. Et ici, elle a sorti la grosse nouveauté, Dame E8, 19e coup, Dame E8. Avec l'idée assez profonde de non seulement taper sur le pion E4, mais aussi de s'enlever d'une potentielle fourchette d'un cavalier qui viendrait en C6. Et qui ferait fourchette entre la tour B8 et la Dame si elle restait en D8. Donc, ici, le moindre mal pour les blancs aurait été de sacrifier le pion E4 en jouant cavalier D4. Parce qu'on a déjà un pion de moins avec les blancs, il faut trouver du jeu. Et donc, les noirs ont fait Dame E4, ils sortent F3, Dame F4. Il y a un peu de compensation pour les blancs, mais pas assez pour deux pions. Maintenant, on est à deux pions de plus pour les noirs. Et donc, ça, c'est le moindre mal, parce que dans la partie, les blancs ont joué cavalier G3. Mais du coup, ils n'ont qu'un pion de moins, certes, mais c'est reste un pion de moins. Et ils n'ont pas assez de compensation. Parce que la seule compensation qu'ils pourraient avoir, c'est se baser sur le cavalier A5 qui est mauvais. Mais il ne va pas rester mauvais très longtemps. Donc là, elle a trouvé un plan qui, pour un grand maître moderne, serait peut-être même routinier, mais qui, pour une partie de l'époque, était assez extraordinaire. Elle a compris que le cavalier, là, il rêve d'aller sur une case précise. C'est la case D3. Alors, certes, il y a le fou, mais il y a aussi un autre cavalier. Et donc, vous allez voir comment ça s'est déroulé. Elle a tout simplement fait cavalier B7. Donc, le cavalier A5 était la pire pièce. Et vous allez voir, là, déjà, on joue au KS5 parce qu'on est bien content d'avoir joué Dame E8. Du coup, le cavalier C6 ne fait plus rien. On jouera juste tour B7. On attaque le pion. En cas de fou F3, par exemple, le cavalier D3. Donc, tour E1 a été joué. Évidemment, on ne prend pas le pion à cause de ce vis-à-vis. On n'a aucune envie d'ouvrir la colonne E. Il pourrait y avoir, par exemple, cavalier P4, Dame P4, fou Pc4. Et on se fait attaquer la Dame, donc on ne peut pas reprendre. Et donc, elle a joué cavalier E5. Les deux cavaliers visent la case D3. Elle en a mis un, échange. Et maintenant, le cavalier A5, qui était la pièce la moins bien placée des Noirs, devient monstreux. Et en fait, ce cavalier A3, il porte un nom. Dans le jargon eichicien, on l'appelle le cavalier Pieuvre. Un hommage à la fameuse 16e partie Kasparov-Karpov de leur match de 1985. Mais en fait, on pourrait l'appeler cavalier Pieuvre, donc Pieuvre parce que, ben, il y a ses huit pattes, huit tentacules, pardon. Huit pattes. Pas cavalier araignée, cavalier Pieuvre, donc huit tentacules, là. On pourrait l'appeler ainsi en hommage à cette partie de Gilbert, jouée plus d'un siècle avant la partie Kasparov-Karpov. Bref. Tour E2 a été jouée, mais maintenant, c'est totalement fini, parce que les Noirs ont toujours un pion de plus, mais maintenant, c'est eux qui ont la compensation, comme on dit. Et dans cette position désespérée, les Blancs ont fini par gaffer, cavalier F1, autorise cavalier P2, qui a mis fin à la partie, parce que sur tour P2, il y aurait eu C3. Ok, donc tout ça, c'est très sympa, mais maintenant, on va passer aux maths les plus longs, les maths annoncées les plus longs de l'histoire du jeu d'échec. Et donc, on est en 1879. Il y a un grand match par correspondance organisé entre les États-Unis et l'Angleterre. Ellen Gilbert est la seule femme de la compétition, est le capitaine de l'équipe américaine, qui la connaissait bien. Qu'il connaissait son niveau, la mise au premier échiquier. Elle était appareillée contre George Gossip, un homme considéré comme l'un des, sinon le meilleur joueur par correspondance du monde. Et il était également capable de briller sur l'échiquier. Par exemple, Steinitz a décrit la partie de Gossip contre Jackson Showalter en 1889, comme l'un des plus beaux spécimens du jeu sacrificiel de l'histoire. Et le premier champion du monde a ajouté « Monsieur Gossip mérite les plus grands éloges pour l'ingéniosité et la profondeur de la combinaison dont il fait preuve dans cette partie. » Assez sympa venant d'un champion du monde. Donc, très brièvement, je vais vous montrer cette partie de Gossip, l'adversaire de Gilbert dans le match États-Unis-Angleterre. Il a joué H4, sacrifié un pion pour ouvrir la colonne G. Maintenant, sacrifice de cavalier. Fou prend G3, échec, force, fou G3. Dame prend G3, échec, sacrifice de dame. Pion prend G3, tour prend G3. Le pion F2 est cloué, donc il ne peut pas reprendre. Roi H2 est forcé. Et là, un coup qui est toujours sympa quand on a sacrifié une dame et tout, d'habitude, c'est que échec, échec, échec. Donc, ici, non, petit coup tranquille, fou prend F2. Enfin, tranquille, pas si tranquille que ça, parce qu'il y a une grosse menace de match. Du coup, fou H3 est forcé. Et ici, comment est-ce qu'on conclut ? Tour prend H3. Les Blancs ont abandonné. Bon, ils auraient pu être fair play et autorisés le match sur l'échiquier. Roi H3, tour H8. Donc ça, c'était l'adversaire de Gilbert. Évidemment, les autres joueurs ont largement critiqué, enfin évidemment, malheureusement, mais tristement, de manière assez prévisible aussi, les autres joueurs ont largement critiqué le choix du capitaine américain d'associer une femme à un tel joueur. Donc, on peut se poser trois questions. Était-ce un match déséquilibré ? Allions-nous vers un bain de sang ? Et est-ce qu'Hellen méritait vraiment le premier échiquier ? Donc, trois réponses, oui, oui et encore oui. Parce qu'Hellen Gilbert a remporté les quatre parties opposées à Gossip, et son triomphe 4 à 0 a donné l'Amérique une victoire globale 27 à 23. Donc, autrement dit, il y avait 23 à 23 sur les autres échiquiers, et c'est uniquement grâce à Ellen Gilbert que les États-Unis ont remporté ce match 27 à 23. Et quand Gossip tardait à abandonner, Gilbert a fait ce qu'elle faisait de mieux, annoncer des maths incroyablement longs. On va en voir deux exemples. Ici, avec les blancs, on est évidemment gagnant, parce qu'on a ce cavalier en E5 qui est monstrueux face à ce fou en B7, qui n'est guère meilleure qu'un pion, on parle souvent de gros pions dans le jargon. Mais de là, annoncer maths forcée, paraît un petit peu bizarre. Eh bien si, elle a annoncé maths en 21 coups. Ça commence par K-L prend G6, qui gagne du matériel, puisque sur Dame-Pran, il y a Dame-Pran G6, c'est cloué, donc ça, ça met fin à la partie tout de suite. Mais RG8 est possible, et c'est la meilleure défense pour les Noirs, de rentrer dans cette finale désespérée. Mais ici, elle a donné la suite, le moindre mal pour les Noirs, qui était de se faire mater comme ça, 21 coups, après K-L prend G6 échec. Toujours sympa, j'annonce maths en 21. Mais c'est rien comparé à cette annonce, dans cette position, cette finale de football reposée, qui est gagnante pour les Noirs. Et on va voir que le gain, d'ailleurs, est assez instructif. Et donc, elle a prouvé, en mettant son prochain coup dans l'enveloppe, accompagné d'une longue analyse, que le math était forcé en 35 coups. Donc c'est le math annoncé le plus long d'histoire du jeu d'échec, en tout cas avant les ordinateurs. Par correspondance, ou pas par correspondance. Donc ça commence par G5, et on va voir que c'est assez instructif. Donc, le pion G va finir par coûter le fou au blanc, et le problème des blancs, c'est qu'ils ne peuvent créer aucun contre-jeu. Ils vont s'emparer du pion C7, donc bravo pour eux. Le pion E5 va arriver jusqu'en E7 même, bravo pour lui. Mais comme on va voir, donc là, le fou va devoir se sacrifier, voilà, il s'est sacrifié. Et donc là, le problème, c'est que le fou C6 des noirs est monstrueux, il fait tout sur une seule diagonale. C'est ce qu'on appelle le principe d'une seule diagonale. Peut-être pas comme ça en français, mais en anglais ça sonne mieux, c'est one diagonal principle. Alors, qu'est-ce qu'il dit de ce principe ? Eh bien, il dit simplement que quand un fou remplit plusieurs fonctions, il faut qu'il les remplisse sur une seule diagonale. C'est-à-dire que, ici, le fou à la fois arrête le pion C5, arrête le pion E7, et défend le pion A4 sur une seule diagonale. Et du coup, il peut remplir toutes ces fonctions. Si à la place d'un pion en E7, les blancs avaient un pion en A7, il faudrait que le fou C6 à la fois travaille sur cette diagonale, et travaille sur cette diagonale. Du coup, les blancs égaliseraient assez facilement, ils joueraient d'abord le roi en B4, et une fois que le roi est en B4, il ferait A8 dame, fou prend A8, obligé de quitter l'autre diagonale, et du coup, le pion est perdu. Ensuite, le fou pourrait même aller en D5, mais c'est pareil. En D5, il défendrait B3, et il empêcherait C6 sur deux diagonales différentes, donc les blancs feraient nul, par pion C6, et sur fou prend C6, le ré-fra prend B3. Donc ok, là il fait tout sur une diagonale, et du coup, c'est terminé. A noter aussi, très important, que le roi blanc est obligé de rester dans le carré des pions A4 et B3. C'est-à-dire, s'il commence à s'échapper, tuc tuc, par exemple, dès qu'il va en E5, les noirs font A3, et sur B prend A3, B2, et on fait dame. Donc en fait, là les blancs ne peuvent strictement rien, n'entreprendre, et ça gagne tout seul. Les noirs, patiemment, vont chercher le pion E7, puis tout aussi patiemment, vont chercher le pion B2, et maintenant le mat le plus rapide, parce que c'est ça l'objectif, c'est de laisser les blancs faire dame, et on fait échec et mat, comme ça, 35 coups, après G5. Donc cette victoire, 4 à 0, et avec la manière, a été célébrée partout aux Etats-Unis. Les parties d'Ellen Gilbert ont été analysées par Zuckerthorne et Steinitz. Steinitz a confirmé les annonces d'Ellen Gilbert. On lui a offert une montre en or, pour célébrer et la remercier de cette victoire. Des fans ont composé des poèmes, et aussi des problèmes, notamment celui-ci, composé par un certain John Thiem. C'est un mat en trois coups, et on voit que les pièces forment la lettre Q. Pourquoi la lettre Q ? Q pour Queen, Queen of Chess, c'était son nouveau surnom. Donc elle a été intronisée, première reine des échecs de l'histoire. Mat en trois coups, la solution n'est pas hyper jolie. On voit que le Roi noir a des cases de fuite. On l'empêche d'y accéder. Tour C5, un seul coup légal, B-C5, Roi D6, un seul coup légal, C4, et F6 fait chaque émat. En parlant de mat en trois, je préfère largement celui-ci, composé par la reine elle-même, en 1860. Donc c'est les blancs jouets et mat en trois coups. On pourrait être franche, c'était un mat en quatre coups, mais je préfère le présenter en tant que mat en trois, parce que le premier coup n'est pas hyper joli, et je trouve qu'il n'apporte rien. Donc désolé Hylaine. Les blancs jouets et mat en trois coups, si vous voulez le trouver, faites pause, je vais vous montrer la solution, vraiment magnifique, Dame C4. C'est un thème qu'on appelle le thème Placuta, et donc il était très récent à l'époque, parce que son inventeur, Mr. Placuta, je ne suis pas certaine de prononcer bien, l'avait composé deux ans auparavant. Ça c'est 1860, il l'avait composé en 58. Le fameux problème éponyme, non. Placuta, c'est pas l'éponyme de ce problème. Bon bref. Donc Dame prend C4, c'est mat en deux maintenant, comment on fait mat en deux ? On joue Kf7, on dévie la Dame, et Kd3 fait échec et mat. Si sur Dame C4, les noirs avaient fait Fc4, ce qui est joli, c'est qu'on fait l'inverse, là c'est Kd3, échec, et comme ça sur Fc3, Kf7 fait échec et mat. Malheureusement, le match de Gilbert contre Gossip a marqué l'apogée de sa carrière, mais aussi sa fin. Devenant peu à peu aveugle, Ellen Gilbert a abandonné les échecs par correspondance. Comme une passation de pouvoir, elle a tendu que le XXe siècle commence pour s'éteindre. Ellen H. Gilbert est décédée le 12 février 1900. La nécrologie du Hartford Times la décrit comme une dame de caractère, une dame de caractère, très estimée de ses amis, et aussi modeste que gentille. Le monde des échecs qu'il avait relégué aux jeux par correspondance l'avait déjà oublié. Il n'a pas été facile de trouver des sources pour préparer cette vidéo, et je suis reconnaissante aux personnes passionnées qui les ont écrites. Je mets les liens dans la description. J'espère que cette vidéo contribuera à ce que le génie de Ellen Gilbert est plus de nouveaux joueurs. Je vous remercie de la liker et de la partager. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt.